Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis OMWC2015, et puis hier on a pu découvrir le S6, c'est le S6 Edge, et puis je vous avais promis des vidéos où on irait un peu plus en profondeur dans l'appareil, dans les fonctionnalités de l'appareil. Alors ce que je compte faire dans cette vidéo, et il y aura d'autres vidéos également à côté, ça dépend dans quel ordre vous les regardez, dans cette vidéo je vais me focaliser sur l'interface d'une manière générale, on va faire un tour beaucoup plus complet dans l'interface de l'appareil, une autre vidéo on se focalisera sur l'appareil photo, parce que souvent c'est important chez Samsung, et puis dans une autre vidéo on regardera un peu plus les paramètres, parce que souvent chez Samsung TouchWiz il y a des paramètres un peu cachés sympas, et donc voilà. Alors pour commencer, si vous n'avez pas vu les specs, si vous n'avez pas vu le design, tout ça, il va falloir regarder nos précédentes vidéos, parce que là on va rentrer directement dans l'interface, donc le terminal là que j'ai dans la main tourne sous Android 5.0.2, et c'est parti. Alors le multitâche ressemble à ça, donc on a la possibilité d'enlever des éléments de cette façon là, on peut également basculer en mode multiview rapidement en appuyant ici, donc là par exemple avec la lecture de livres, c'est une découverte, là c'est une prise en main découverte, je regarde si l'appui en arrière marche ou pas, il va falloir sûrement aller voir aussi dans les paramètres, mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Ici on a quelques accès rapides, on va les regarder. Alors on a Wi-Fi, la possibilité de se géolocaliser, le son, power saving, la lampe torche, on va zoomer un petit coup quand même, voilà, lampe torche, S-Finder, qui permet de faire une recherche sur tout son terminal, c'est des choses qu'on connaît, qu'on avait déjà vues sur par exemple le Note 4, mais pas uniquement, et Quick Connect, qui va permettre, normalement je crois que c'est pour se connecter rapidement à des, par exemple une télévision connectée, ce genre de choses, mais je ne suis pas sûr, là j'ai un petit doute, mais là si, c'est une télévision, donc ça doit être ça. Au niveau de l'accueil, alors sur la gauche, on a Briefing, toujours, il n'a pas l'air d'avoir changé, en fait c'est Flipboard, tout simplement, et ça a l'air de fonctionner correctement, je pense qu'on peut l'enlever, je vais voir s'il y a moyen de supprimer ça, ouais regarde, alors, non, voilà, si on décoche ça, on peut le désactiver, donc voilà, vous pouvez faire ça si vous avez envie, et quand vous restez appuyé, vous pouvez changer le fond d'écran, avec différents fonds d'écran ici, et rajouter des widgets, qui seront accessibles ici, on peut en télécharger plus là-haut apparemment. Vous avez des thèmes ? Ouh, ok, ça c'est nouveau, est-ce que c'est réellement nouveau ? Je pense qu'on avait déjà des thèmes avant, mais j'ai un mec, ok, dites-moi si c'est nouveau ou pas, mais là, par exemple, je peux télécharger un thème, alors je ne sais pas si j'ai Internet, si c'est bon. Ouh, d'ailleurs, une très bonne connexion, c'est ici qu'il faut que je vienne uploader mes vidéos. Donc là, c'est en train d'installer un thème, rose, on va pouvoir l'installer dans une petite seconde, et puis on a vu un autre thème ici, plutôt noir, qui s'appelle Space. Ah d'accord, c'est des thèmes vraiment qui changent l'intégralité de l'aspect de la surcouche, donc ça, pour moi, c'est nouveau. Et encore une fois, dites-moi si je me trompe. Donc là, je vais pouvoir appliquer le thème rose, ça va piquer les yeux un petit peu. Ça ne devrait pas prendre bien longtemps, voilà, on a changé la typo, on a tout changé, c'est une horreur. Et voilà, maintenant, mon Galaxy S6 ressemble à ça. Pourquoi pas, ma foi ? Pourquoi pas ? Oups, voilà. Donc là, c'est un thème comme ça, et je vais voir si je peux retrouver, par exemple, appliquer du coup celui-là. Ça peut être intéressant également. Donc ça, c'est l'aperçu, pardon. Je voudrais l'appliquer, apply, voilà. Ça a l'air d'être bon, en fait, je faisais des réglages sur la caméra en parallèle, excusez-moi. Donc voilà, ça, c'est un autre thème plus, bah, plus quoi, plus foncé. Je vais repasser sur le thème initial. Ce sera, alors ça se passe là-dedans, ensuite, il faut revenir en arrière. Non, tu veux pas ? Theme store. Oh, bah, regardez, attendez, ça va être plus simple. On reste appuyé là. Voilà. On fait thème, et on applique. OK. Donc il y a différents thèmes, et je pense qu'on pourra en télécharger sur le store de Samsung. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? On peut changer la grille, donc on peut passer en 5-5, 4-5 ou 4-4. On va passer en 5-5, j'aime bien quand c'est un peu compressé. Et vous pouvez, bien sûr, hop, non, allez, Coco. Normalement, on peut. Je sais pas ce qui se passe, là, c'est bizarre. OK, il y a des petits trucs qui se passent, j'ai pas demandé. Arrête. OK. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Non, c'est bon, c'est bon. On peut resaliser les widgets. Ça, ça fonctionne. Pas de problème. OK. Le menu ici, comment ça se passe ? On peut faire Edit. Et enlever des applications, en supprimer. Puis après, vous restez appuyé sur une icône, c'est la possibilité de le mettre sur l'accueil, quoi. Donc voilà, pour ça, c'est assez facile, c'est assez simple, on connaît déjà. OK. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est, par exemple, les multi-view, tous ces trucs-là. Peut-être on verra ça quand on fera le tour des... J'aime pas quand on passe sur Flipboard, en fait, c'est beaucoup plus lent. On a vraiment le sentiment que l'appareil lance une nouvelle application en parallèle, et c'est assez pénible, quoi. Voilà, donc là, ça, c'est pour une nouvelle surcouche, pour tout ce qui est capture photo. J'ai dit capture photo, wow. Je commence déjà à fatiguer. Je me rends compte 10 secondes après que, voilà. Non, pour tout ce qui est, bien sûr, les contacts, les appels, etc. Ce qui est sympa, c'est les fiches, regardez. Vous avez l'avatar, la possibilité d'envoyer un message, de l'appeler la personne, et puis vous avez l'historique juste en dessous. Ça, ça marche assez bien. La galerie. Avec possibilité de mettre en favori, edit, on va regarder ce qu'on a, auto-adjust, crop, photo-éditeur, on peut faire un collage. Alors ça, je sais pas si c'est nouveau, ou si on l'avait aussi sur le Note 4, j'ai un petit doute. Je crois qu'on l'avait, mais je sais plus. Je sais plus, mais ça, ça peut être sympa pour partager sur les réseaux sociaux. Les messages, c'est bien qu'ils mettent des contenus fictifs, parce que c'est vraiment pratique, quoi. Regardez. Donc là, vous avez les messages en haut, et ensuite après, enfin, les contacts principaux en haut, et ensuite, vous êtes dans un message ici. Vous pouvez parler à la personne. Ah, là, le clavier a changé visuellement. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Assez sympathique. On va essayer de taper quelque chose. Alors, on va dire, hello, my name is Axel. Voilà, c'est moi. Très bien, je peux lui envoyer. Ah, ça lui envoie vraiment, mince. Il y a vraiment quelqu'un derrière. Ah, donc bon, le clavier qui ressemble à ça. En paysage, ça ressemble à ça. Je trouve que ça fait quand même iOS, en fait, la façon dont ils ont modifié leur clavier. Vous voyez les touches un peu rondes, etc. Ça, c'est, bon, je ne sais pas. Visuellement, je trouve ça joli, mais après, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Donc voilà, on a les guidelines de Lollipop qui sont respectées. Vous avez vu avec, enfin, les guidelines. Oui, la logique Lollipop qui est respectée avec ce système-là, de petites bulles en bas, etc. Ok, quoi d'autre ? On va regarder si navigateur web, à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Et puis, bien sûr, après, vous pouvez utiliser... Vous pouvez, bien sûr, utiliser Chrome si vous avez envie. Je peux aller sur Tests Mobile. On va faire une recherche. Je ne sais pas si ça a marché. Ouais, si. Internet marche bien, là. Là, on a une option More et on a quoi ? On peut partager, ajouter en accès rapide. Ça doit être dans, peut-être, les bookmarks après ? Non. Dans les tabs ? Non. Je ne sais pas. Accès rapide, ce que c'est. Bon, on verra ça lors du test. Add shortcut on home screen. On peut rajouter ça sur la page d'accueil. C'est plutôt sympa. L'interface est bien faite. C'est très, très, très réactif. Il n'y a pas de souci. Donc ça, ça marche bien pour le web. En tout cas, c'est propre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? La caméra, on verra ça de manière indépendante. Ça, c'est pour les mails. Il y a quelqu'un qui a configuré son compte e-mail, on dirait. Donc, tant mieux. On peut regarder ça, du coup. Ouais. Bon, voilà, ça ressemble à ça. Ça a quand même pas mal changé. Toutes ces éléments d'interface et tout, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est plutôt, ça me paraît propre en fait. C'est visuellement propre. Quelqu'un me disait, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais on se disait aussi qu'avec TouchWiz dans Lollipop, il y a beaucoup plus de blanc. Et on est en Super AMOLED et il va falloir voir ce que ça donne niveau autonomie. Voilà, c'était une des questions qu'on pouvait se poser. Et ça, on le verra quand on testera l'appareil. On a vu ça, lecture musicale. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, ok, il n'y a pas d'onglet sur les côtés, j'ai l'impression. Il y a toujours ces boutons More à la place d'avoir un menu de les trois petits points, ce genre de choses, c'est un peu étrange. Et sinon, là, il faut appuyer là pour basculer d'un truc à l'autre. Personnellement, je ne suis absolument pas fan de ça. Je préfère les onglets. On peut défiler sur les côtés, mais bon. Samsung a décidé de faire autrement apparemment. Je veux juste voir. Je n'avais pas lancé au moins un morceau pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, voilà. Ça, c'est plutôt joli. Ok. Et puis pour la qualité, bien sûr, ça c'est... On verra dans le test. Ça tombe bien, GIF. Allez, on va regarder ça. Une vidéo sur la nourriture. Ok, on a le mode pop-up play qui est là. Vous voyez aussi un edit et more. Donc il y aura écrit à priori plus, voire plus ou plus en français. Je vais mettre le son à fond et on va voir. Là, c'est à fond. L'image est très sympa, bien sûr. Voilà, c'est une belle vidéo qui nous ont intégré là. Et là, qu'est-ce que je voulais dire ? Le son du haut-parleur, le haut-parleur a l'air assez puissant. Je l'entendais quand même un petit peu là, alors qu'il y a du bruit autour de moi. Donc ça, il faudra voir ce que ça donne aussi. Bon, calculatrice. Tout ce qui est horloge. C'est pas mal, ça. Ouais, ça marche bien, ça. Ok, tout ça, c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Ils ont retravaillé intégralement TouchWiz. Ce qui est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va pas s'attarder là-dedans. Le S-Planner, avec plein d'éléments. Est-ce qu'on a le truc avec le Rollover ? Ça, on verra quand on regardera les paramètres. On rentrera dans les petits gadgets quand on regardera les paramètres. Donc on peut faire ça pour afficher les éléments. On peut défiler, j'imagine, comme ça d'un mois à l'autre. Ça réutilise le Lollipop avec les éléments de Lollipop. Mais c'est TouchWiz avec l'option ici. Voilà. C'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Il y a des fonctionnalités classiques, bien sûr. Mais c'est complètement différent. Intéressant. Ensuite, S-Health pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, ici. Pareil, l'interface a été complètement modifiée. On retrouve les mêmes informations, j'ai l'impression. On a une page ici, une sorte de page d'accueil qui résume un peu la totale. Donc là, avec quoi ? Ça vous dit combien de temps vous avez marché, couru ? Les calories ingurgitées, ce genre de choses. Les pas effectués, le sommeil. Bien sûr, il y a un cardiofréquence-mètre à l'arrière. Du coup, on peut calculer ça. On peut essayer de faire ça vite fait. Regardez, voilà, on met son doigt là-dessus. Normalement, il ne faut pas parler, donc j'arrête de parler. Je ne suis pas sûr que j'ai mon doigt correctement posé dessus, mais... Bon, à la limite, c'est pas grave, on ne va pas se prendre la tête, mais... Du coup, ça me fait tenir l'appareil de manière tout à fait étrange. Voilà, apparemment, je suis à 73, 71. Yeah, je suis à 64, ça me paraît extrêmement bas, je ne sais pas. Et il dit quoi ? Average Rasting Range. Je suis en dessous. Je ne suis pas très bien, du coup, ça veut dire. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout ça. Bon, voilà, puis après, on s'en regardera un peu plus en détail lors du test. S-Boys. Ouh, on appuie, en fait, il s'enregistre, il s'affiche directement en bas. On va faire un petit test pour voir. Non, je n'ai pas prévu. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va faire ? What's the weather like today ? Quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, il y a vraiment du bruit autour de moi et il a quand même entendu ce que je lui ai demandé. Et en fait, il s'incruste dans l'interface, c'est-à-dire qu'il n'a pas une interface à part. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien. Ok, ça, c'est bien, c'est très, très bien. Smart Manager, je ne sais pas ce que c'est. Une application un peu à l'instar de chez Huawei qui permet de voir la RAM, etc., etc. Ok, ça, c'est cool. A voir. Et puis, oh, Microsoft Apps intégrée. Intéressant. Je pense qu'on a fait le tour pour cette plus longue prise en main. Dans une autre vidéo, j'irai plus en profondeur dans l'appareil photo et ensuite dans les paramètres. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada